Seulement, la Pologne ne veut pas d'une grande Ukraine placée sous la protection du Reich et ne veut pas abandonner Danzig et le corridor contre des compensations dans les pays baltes. Les négociations entre Ribbentrop et le colonel Beck à ce sujet ont été rompues le 2 février. La Pologne se tourne alors vers les occidentaux. Donc, si Hitler veut poursuivre son expansion, et il le veut, il devra surmonter l'obstacle polonais et se heurtera à nouveau à l'occident. Il lui faut donc rassurer de toute urgence l'URSS, lui faire comprendre que Munich ne compte plus. Le 15 mars, Hitler viole délibérément les accords de Munich et occupe ce qui subsistait de la Tchécoslovaquie. Joseph Goebbels lit une proclamation d'Hitler à l'armée. Les démocraties ont été surprises, suffoquées même, par le coup de force qui met fin à la politique de Munich. On n'en saisit pas tout de suite la portée. Le 17 mars, Émile Buré en est encore à polémiquer sur l'esprit de Munich. En mars 1936, ce n'est plus contesté, la France a été victime du bloc hitlérien. Et elle le fut encore en septembre dernier. On en aura quelques jours l'apprendre. En tous les cas, les municois, de bonne foi à eux-mêmes, sont contraints de constater que sa défense et celle de l'Angleterre étaient beaucoup plus faciles alors qu'aujourd'hui. Mussolini était perdu quand Monzi persuada Daladier Bonnet qu'il le fallait appeler à Munich pour arbitrer le procès de Tchécoslovaque. Aujourd'hui que le tout-puissant Hitler l'appuie, il peut défier son droit lui-même. Il n'y a que Pierre Laval qui n'en est pas conscient. Mais de quoi celui-ci peut-il bien avoir conscience quand il se met de politique extérieure ? Il ne sait rien, il ne veut rien savoir, se fiant au génie de l'ignorance, qui je l'avoue, l'a jusqu'ici fort bien servi personnellement. Mais cette fois, les Anglais ont compris. Dans un discours prononcé à Birmingham, Chamberlain fait savoir à Hitler qu'il relève le défi. «Qu'est-ce que ça a été fait de ces déclarations de ambition territoriale plus territoriale ? Qu'est-ce que ça a été fait de l'assertion, nous ne voulons pas les cheques dans le droit ? Qu'est-ce que ça a été payé ici pour ce principe de self-determination ? Pour ce que Pierre Hitler a parlé tellement fortement avec moi au Berchtesgarten ? Et quand il s'est demandé de la séparation de la terre de Sudétonie de Czechoslovakia et de l'inclusion dans le droit de l'Allemagne ? Ça n'est pas la question ? Inevitable, il s'agit dans nos minds, si c'est tellement facile, de découvrir de bonnes raisons pour ignorer les assurances, tellement solemnement et tellement répétendant. Quelle reliance nous pouvons mettre sur d'autres assurances qui viennent de la terre de Sudétonie ? Et nous avons beaucoup mieux. Vous prenez un parapluie pour danser la chambre d'herlaine, puis au bras d'un de vos amis, vous le suspendez sans peine. La guerre des nerfs est commencée. Écoutez le changement survenu dans le ton d'Edouard Daladier le 21 mars. Nous avions envoyé une mission à Berlin pour y négocier un accord économique, base indispensable de l'établissement d'une collaboration durable. Mais comme je l'ai dit au Sénat, la conquête de la Tchécoslovaquie, l'occupation de Prague par les armées allemandes ont porté le coup le plus rude à ces patients et forts. Pendant des années, on nous avait parlé pour justifier certains actes du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Depuis, on nous parla des aspirations naturelles. Voici maintenant qu'on nous parle de l'espace vital, qui n'est que le perpétuel devenir de la volonté de conquête. Dès le début mars, avant même l'occupation de Prague, Staline avait pu rassurer le Soviet suprême. La guerre n'aurait pas lieu entre l'Allemagne et l'URSS. Cette guerre qui approche, Pionz ne la verra pas. Il meurt en février et le conclave lui donne aussitôt comme successeur le cardinal Pacelli. Mgr Bossard annonce cette nouvelle aux Parisiens. Mes chers auditeurs, au moment où je vous adresse la parole, les cloches de Notre-Dame, son vieux bourdon, annonce à toute notre population parisienne la joie de l'univers à l'élection du cardinal Pacelli au souverain pontificat. Aussitôt après le coup de Prague, les canons se sont tus en Espagne après la victoire totale du général Franco. Qui aurait maintenant intérêt à prolonger la répétition générale ? Hitler a occupé le 22 mars Mémel en Lituanie. De son côté, Mussolini occupe l'Albanie pour avoir une base de départ dans les Balkans qu'il se réserve. L'Adriatique est un golfe italien, dit-il, tout en rassurant quand même les Yougoslaves. Geographiquement, historiquement, politiquement, militarment, le Mediterranean est un espace vitale pour l'Italie. Et quand nous disons mediterranéen, nous incluons, bien sûr, aussi quel colpe qui s'appelle Adriatique, et dans lequel les intérêts de l'Italie sont pré-minents, mais non exclusifs dans les confrontations de l'Islam. Maintenant que le pacte d'acier unit définitivement l'Axe, les soldats italiens défilent au pas romain, le pas de loi de l'Italie fasciste. Les démocraties recensent leurs alliés. Elles se heurtent aux réticences des Grecs et des Roumains. Seuls les Turcs signent une alliance formelle. Pour éviter tout remous politique en France, on a neutralisé l'élection présidentielle en réalisant Albert Lebrun. Ce n'est pas sans évitation. J'ai fini par céder à ces instances désintéressées, à ces appels aux devoirs, et que j'ai accepté de continuer à remplir la mission pour laquelle on voulait bien me faire confiance. Si je l'ai fait, c'est qu'après mûres réflexions, j'ai pensé, appuyé sur des avis autorisés, en raison de la situation présente. Devant un horizon international non encore, complètement dégagé de tous ces nuages, il fallait donner à l'Europe troublée, travailler par tant de forces contraires, l'image d'une France unie, résolue, forte, ayant le souci de la continuité et de la stabilité. Désormais, Hitler a pris sa décision irrévocable. Ce sera la guerre le 1er septembre. Il demande à son état-major de tout préparer pour cette date. C'est un homme détendu qui a pris ses décisions quand il s'adresse au Reichstag le 28 avril pour répondre ironiquement à Roosevelt qui lui demandait de garantir sa volonté de non-agression. «Herr Roosevelt verlangt endlich die Bereitwilligkeit, ihm die Zusicherung zu geben, dass die deutschen Streitkräfte das Staatsgebiet oder die Besitzungen folgender unabhängiger Nationen nicht angreifen und vor allem nicht dort einmarschieren würden. Si les allemands se préparent, il n'est pas question pour les polonais de céder. Ils sont d'ailleurs très confiants et le colonel Beck, ministre des Affaires étrangères, multiplie les déclarations péremptoires. « Il reste une proposition de nemenge sur l'autre chose que j'ai voulu dire de communiquer avec les russes et les russes dans notre territoire et d'autres thématiques pour les russes qui ont été intéressés. » « Un amour revient vers moi pour m'émerger. » La longue infidélité polonaise est oubliée. Les discours se font musclés, résolus, farouches, tels celui du ministre de la Marine, le Corse César, Napoléon Campinqui. « Derrière Édouard Deladier, le chef du gouvernement, dont le nom est synonyme de défense nationale, un chef résolu, un gouvernement solidaire, un peuple unanime. » « Très bien. » « La France, messieurs, a fait et fera tout pour écarter le risque. » « Mais elle accepte résolument le risque et en aucun cas elle ne sacrifierait les conquêtes de la liberté en servitude de la liberté. » « Ce soir, ma vie, l'annelle est là. Je dirai, cher amour, jusqu'à l'aurore, je t'adore, bien plus encore et pour toujours. » « Les camps sont formés. Face à la solidarité franco-britannique pour la croisade des démocraties, se dressent les puissances de l'Axe et leurs alliés japonais. L'Italie tente de se bercer de l'illusion de son égalité avec ses partenaires que proclame le gendre du Duce, le comte Chano. » « L'Axe est un formidable instrument de collaboration et d'intérêt qui fonctionne de manière identique tant à Rome et à Berlique. « Ils se mirent en ménage comme de bien entendu. Elle avait du courage comme de bien entendu. Il était au chômage comme de bien entendu. Ça lui faisait déjà un gentil petit revenu comme de bien entendu. » Pour le 150e anniversaire de la prise de la Bastille, Daladier présente fièrement l'armée de nos futures victoires. Son œuvre de ministre inamovible de la Défense Nationale. « Vous entendez les acclamations qui saluent non seulement le chef de l'État mais aussi le chef du gouvernement, le président Édouard Daladier. » « Souvenez-vous enfin de l'apparition de nos ailes intrépides et de notre aviation renaissante unis dans les airs à l'aviation d'un grand peuple à vie qui protégerait notre sol comme nous protégerions le sien qu'il nous fallait rester aux atouts de la violence ? » « Le troisième régiment de sars de combat. Du premier temps, émerge la silhouette du colonel. Du second, l'étendard. Des engins redoutables, d'avance, lourd, intertin. Ce sont des sars de combat qui dans la bataille de demain ouvriraient le chemin comme ils disent à l'assiettage. « Le fort dégage de la masse disciplinée de tous ces appareils est fésitant. Dans le bruit, il s'en fera tournissant et leur signe qui évalent la vue des sans-élysées comme une retrait sur un ennemi supefait et à 8 ans. Et puis voici le part, le char chibouti, le char chibouti que la foule acclame particulièrement pour montrer... On acclame les alliés anglais. On frémit au passage des avions. On est abasourdi par le fracas des chars. Mais on n'oublie pas de fêter Marlène Dietrich et la France, insouciante, danse au carrefour. « Et mon joli france, vous pensez avec vous. Oh, c'est le Marlowe, il prête, c'est le Marlowe. Oh, c'est le Marlowe, il prête, on s'en tire. » Bravo, Marlowe. C'est le but ? Oui ! C'est le but ? Oui ! Je pense que jusqu'à présent tout a bien marché. Vous êtes contents ? Ça va bien, oui ? Oui ! Bon, alors vous reviendrez l'année prochaine ? Oui ! Eh bien, vous pourriez peut-être rester jusqu'à l'année prochaine pour avoir de bonnes places. Sous-titrage Société Radio-Canada ...